Les médias ont oublié le bitcoin, pourtant le bitcoin n'est pas mort et la monnaie cryptée ne s'est jamais aussi bien portée. Pourquoi ? Parce que le climat maintenant est beaucoup plus serein, on n'est plus dans une phase de naissance mais dans une phase de maturation et chaque semaine on apprend des levées de fonds assez spectaculaires pour des entreprises qui entendent jouer un rôle important dans l'écosystème bitcoin. Alors cette monnaie digitale, cet or digital comme certains l'appellent, est appelé à jouer un rôle important dans nos vies dans le futur. Sans doute pas en Europe ou aux Etats-Unis où les banques jouent un rôle important, où les monnaies sont fortes et respectées. Cela pourrait commencer dans des zones géographiques plus instables monétairement où le bitcoin pourrait être justement une valeur refuge. Toujours est-il que cette monnaie cryptée fera sans nul doute un jour partie de notre quotidien et il va falloir donc compter avec. Ce qui est important c'est effectivement de noter que cette technologie ne se limite pas uniquement à des transactions monétaires mais c'est un système qui va permettre d'échanger des données confidentielles, des données cryptées entre individus. Cela va permettre d'avoir des messages certifiés, ce qui est impossible aujourd'hui via internet. On peut envoyer une lettre, c'est l'équivalent d'un mail, mais on ne peut pas envoyer de recommandés, certifiés. Avec blockchain, on pourra faire cela. C'est donc une nouvelle étape dans la digitalisation du monde et sans nul doute cela sera une étape importante. C'est donc une nouvelle étape qui est en train d'avoir des photos et d'autres données contiennent. C'est comme une nouvelle étape qui est importante. C'est ce qui est important.